Bon, bien arrivé les amis, au club, on va s'installer, à 11h on attaque, allez, à tutti, à tout à l'heure Salut à tous, comment ça va ? Bienvenue sur H&M DMX, aujourd'hui, résumé de la course à Lozert, c'est parti Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu n'en as pas encore déjà fait Y'a me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et DMX Alors, pour commencer, franchement Lozert, c'était génial Voilà, avec du recul, et malgré que j'en ai bien chié, je trouvais que c'était génial Donc, ce qu'on va faire, c'est que, bah, je vais vous expliquer déjà comment s'est déroulé Les essais et les chronos, voilà, je suis arrivé Et ensuite, on va passer aux deux manches de la journée Bon, et bah, dur, hein, les séances d'essai Déjà, je fais mes tests de départ, j'ai l'impression que la moto, elle accélère pas Donc, à mon avis, c'est la terre Qui doit être très collante et doit rendre la moto très lourde Et en même temps, j'ai un pneu qui est usé Donc, bon, c'est pas évident Je me bats presque sur tout le circuit avec la moto pour essayer de la tenir Tellement que ça glisse, tellement que j'en chie Et pourtant, y'a de quoi se faire plaisir Mais j'y arrive pas aujourd'hui Mais bon, là, c'est que les essais, donc on verra bien au chrono tout à l'heure, après mon jeu Après, c'est une superbe opi, s'il y a moyen de faire quelque chose Mais, bah, falloir, euh, bah, je vais essayer de trouver une solution de me faire plaisir Après, tant pis, hein, si je suis à la traîne un petit peu, bah, je serai à la traîne Mais je pense que, ouais, y'a aussi le pneu qui joue Parce qu'il est assez usé Et malheureusement, j'ai pas de quoi le changer, donc ça me fait un peu chier Mais sinon, c'est une superbe piste, je me fais plaisir à ma manière Et là, bon, je viens d'avoir confirmation, elle est en train de sécher Donc, espérons qu'ils l'ont pas arrosé à la pose Pour qu'on puisse faire les chronos après Et, euh, après, on verra bien Je suis toujours motivé, parce qu'en vrai, la piste, elle est pas compliquée Euh, y'a juste les descentes ou les sauts en descente Où, bah, ouais, clairement, je suis dessus Parce que, bah, c'est mental, je fais, c'est, enfin, c'est mental Mais je vais y arriver un jour Mais, en fait, les sauts en descente, ce que je fais, je les enroule et j'accélère franco Comme ça, je suis tranquille Et, euh, après, dès que j'arrive dans les virages La moto, elle veut partir en glisse Je trouve ça super cool Au contraire, je me fais plaise Mais c'est après, en sortie de virage, j'arrive pas à la tenir Parce que, justement, j'ai trop mis de gaz pour, pour partir Et, et après, des fois, elle glisse trop Parce que j'ai pas assez d'adhérence Enfin, c'est le bordel Mais d'un autre côté, je m'amuse Mais j'arrive pas à m'amuser à 100% Donc, on verra bien comment ça se passera après Donc, pour la suite Euh, les chronos, tout ça, ça s'est vraiment bien passé Enfin, en tout cas, pour ma part Ça s'est bien passé Parce que, du coup, ce coup-ci, j'ai pu me faire plaisir La piste était sec Bon, euh, au début, je me suis dit Est-ce que je vais arriver à tenir physiquement Euh, les manches Parce que, très franchement, j'étais déjà crevé à la moitié de la séance Mais, euh, bon C'est plutôt pas mal Parce que j'ai réussi à me placer Euh, 40ème sur 42 pilotes au chrono Donc, euh En tout cas, dans mon groupe, hein Après, euh, voilà Euh, franchement, c'était nickel Voilà, à la moto, je suis bien Donc, déjà, j'étais beaucoup plus confiant Malgré que j'avais un peu de bruit Maintenant, on passe aux courses Les courses, j'ai pas grand-chose à dire Euh, si ce n'est que, voilà Première manche Bon départ Seulement, euh Après, le premier virage Ça faisait comme un pif-paf Ce qu'on appelle dans le jargon Donc, pour ceux qui savent pas Ça fait comme un petit zigzag Et, euh, ou une chicane Bref, chacun son jargon Et, euh, ouais J'avais un peu Je me suis fait encore une fois Enfermé, euh Comme à Lyon Je me suis fait renfermé au premier virage Bah là, c'était pareil Sauf que là, je n'étais pas coincé J'étais juste derrière des mecs Qui se sont coincés C'était pas évident pour sortir Et du coup, comme c'était pas vraiment évident Euh, bah j'ai un petit peu râlé Voilà Et, euh, c'était bon Tant pis Mais du coup, j'ai pu faire ma course entièrement J'étais, je me suis pas trop crevé en première manche Et ce qui fait que, bah, voilà Malgré qu'il était pas mal piégeux Euh, je fais quand même 38ème en première manche Euh, quand même un bon résultat sur 42 pilotes Euh, la deuxième manche Euh, bon départ Et ce coup-ci, je réussis à pas me rester coincé Donc, enfin, je peux pas vous imaginer La soulagement que c'était Parce que, euh, dans ma tête, ça bouillonnait grave Et, euh, du coup, je fais toute ma course Euh, bien Mais à mi-course, j'étais crevé J'enchaînais les tours fatigué Et fatigué même physiquement au point Ou au dernier tour Euh, je pleure carrément sous le casque Parce que je me suis dit Je me suis détruit le dos Parce que, je sais pas comment je me suis démerdé Mais physiquement, j'étais vraiment cassé en dos Et à l'arrivée, euh Mon père qui vient me voir Qui me fait que je fais 35ème Donc, bah, en même temps, j'étais heureux Parce que, bah, ouais Je crois que c'est le meilleur résultat que je fais Euh, euh En motocross, je crois Euh, et, euh Franchement, ouais J'étais heureux J'étais vraiment heureux Mais, voilà Franchement, j'ai eu plus peur pour mon état physique Que pour le reste Et au final, ça va mieux Vraiment plus de peur que de mal Mais, euh, je pense que, ouais, vraiment Comme m'a dit un pilote là-bas Le physique, ça joue beaucoup Et, je pense que le conseil, je vais l'écouter Et, il va falloir que je l'écoute Et puis, je vous le conseille aussi Ouais, vraiment, le physique, ça joue beaucoup Et, euh, bah, j'ai vu ça En plus, Lozère, c'est quand même une piste Qui accueille des pilotes d'inter Et c'était vraiment fun à faire Donc, euh, je suis vraiment content Euh, d'avoir fait cette course Euh, fin de ce petit résumé En plus, euh, je peux vous dire Que j'étais vraiment content Euh, d'être venu sur le circuit Parce que j'étais loin de me douter Que, euh, bah Vous allez voir dans cette vidéo Les amis, je viens juste de découvrir un truc Lozère Je crois que c'est là où j'ai vu la dernière course de Pourcel Où il m'a filé son pantalon de cross Et quelques conseils pour que je commence le motocross Ça n'a pas changé du tout Et, bordel de merde Je suis, je reviens pas En fait, je suis tombé par hasard sur ça Je viens de, c'est pas des conneries C'est un truc de fou Mais bon Bon, la piste, elle a l'air génial Donc, euh On va, on va voir ce que ça va donner Un mot de jouet Ouais, comme il dit Mais putain, quel honneur, je te jure Enfin, je vous jure, on va dire Donc, voilà Comme c'est dit dans la vidéo C'est là où j'ai vu la dernière course de Sébastien Pourcel Et c'est là où j'ai eu la chance d'avoir bénéficié de tous ses conseils Là où j'ai pu enfin savoir sur quelle moto commencer, etc Donc, c'était vraiment à partir de là Qu'a commencé mon début en motocross Et, ah, ça m'a fait quelque chose Quand j'ai reconnu toute la piste et tout Je peux vous garantir que ça m'a fait quelque chose émotionnellement Donc, c'était cool Vraiment une super journée Très content de l'accueil aussi de la part du club Euh, je remercie également la photographe Qui a mis les deux photos Enfin, dans laquelle j'ai utilisé les deux photos, là Sur, euh Sur la vidéo Pour les titres Donc, je vais la mentionner à la fin de la vidéo Et puis, sur ce, moi, je vous laisse Je vous dis à très bientôt sur la chaîne MDX Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501